bonjour à tous ces deuxièmes directs que je tente donc je suis très très censuré ici sol ja la route ça donc s'il ya des gens là présent faites moi signe que je parle pas toute seule parce que je suis vachement censuré de plus en plus donc à faire liroy à bordeaux est ce qu'il ya des gens là sur facebook cet après midi alors je vais vous parler de liroy liroy l'enfant qui a disparu depuis 14 mois à bordeaux enlevé le 30 mai 2018 dans une crèche administrative une crèche parmi plein de crèches des crèches qui sont aussi bas des endroits où on rabat des enfants on a des groupes sectaires aussi dans les crèches comme dans les écoles comme partout comment ils arrivent à enlever des enfants à prendre des enfants bah ils se servent où ils peuvent donc là en l'occurrence ils ont allé le prendre à la crèche une crèche à bordeaux une belle crèche devant vous avez 60% de fonctionnaires donc ça veut dire des crèches ou la crèche ou à l'élire et ben c'est des gens qui sont fonctionnaires sur la ville de bordeaux qui mettent leurs enfants là et puis derrière ces crèches et ben vous avez une petite minorité d'enfants de migrants ou de mères célibataire isolé par lesquels on peut faire passer bas les enfants par là et puis ben vous avez des gens autour un qui sont là pour abattre l'enfant donc voilà comment ça se passe déplacement bonjour fatou bonjour débora merci à vous de rejoindre ce direct donc on va parler de l'iroil et de comment ils enlèvent les enfants dans ce pays et par quoi ils passent pas qu'est-ce que comment ils mettent ça en place ce réseau parce que les gens qui disent que le réseau n'existe pas le réseau imaginaire est dans ma tête apportez nous des preuves que le réseau n'existe pas parce que nous on vous amène des preuves que le réseau il existe bien un un réseau qui rabat des enfants dans le pays 1 pour de la pédophilie 1 1 je vous rappelle pourquoi ils sont enlevés nos enfants moi il a été enlevé pour ça comme mes trois autres enfants dans le val de marne voilà bonjour débora donc oui je fais un direct pour parler de l'iroil parce que des images sur internet 1 et puis partager des sites ça suffit pas ça fait 14 mois que l'iroil y subit au secret et il n'ya pas qu'il reuil en fait ils sont tout plein d'enfants dans ce pays à subir comme l'iroil est actuellement on a des affaires et des parents qui se battent dans toutes les régions de ce pays donc je suis pas un cas isolé 1 si j'étais une personne qui délire eh ben il n'y aurait pas autant d'enfants dans ce réseau alors à bordeaux qu'est ce qui se passe pour la faire l'iroil l'iroil toujours une avocate au civil qui intervient pas qu'il faut rien qu'il faut qu'on dénonce au bâtonnier bonjour mohamed on parle de l'iroil donc je fais un direct pour l'iroil ceux qui rejoignent en cours là à bordeaux il n'y a pas d'avocat pour l'instant pour défendre l'iroil on attend des réponses on est sur un cabinet d'avocat peut-être qui prendrait cette affaire pour aller au pénal je vous rappelle parce que là maintenant c'est plus du domaine du civil mon fils il est détruit depuis 14 mois je suis la seule à l'avoir revu cet enfant mon gars mon petit garçon de 4 ans 7 minutes j'ai revu l'iroil seulement et je peux vous dire que cette minute il est en mauvais état mon enfant j'ai pas pu prendre en photo et voilà ce qu'on me demande aujourd'hui c'est de collaborer avec des gens qui ont la tête qui fonctionne à l'envers et et qui me diront qu'un enfant n'a pas la notion du temps que même si mon enfant il subit des choses quoi que je fasse même si je le fais remonter à ses travailleurs sociaux ça changera rien que 60 minutes par mois c'est le juge qui décide sauf que le juge bas depuis le début de ce placement on le voit pas le juge il intervient pas le juge il se permet de bloquer le dossier le juge il veut pas répondre à mes enfants qui demandent des droits de visite 1 il met mon fils policier à l'écart donc est ce qu'il considère que mon fils est dangereux aussi le grand frère de l'iroil je sais pas on a interpellé aussi le doyen des juges pour dénoncer un peu tout le bordel qu'il ya au tribunal de bordeaux on voit bien aujourd'hui dans le pays que ça bouge et qu'on parle bien de cette région à bordeaux et de tous ces enlèvements d'enfants parce qu'on a pas mal d'avocats qui dénoncent donc les gens qui suivent les affaires de placement abusif il voit bien michel amas qui dénoncent depuis des semaines déjà qui prend beaucoup de dossiers sur bordeaux aussi bonjour ulysse et est ce que ça va bouger tout ça est ce qu'il ya une chance pour que nos gosses ils sortent de là est ce qu'il ya d'autres avocats qui vont rejoindre maître amas ça serait super qui est des avocats qui commencent à dénoncer parce que je sais qu'il ya des quand même des bons avocats dans ce pays mais il y en a beaucoup qui ont peur quoi ils se chitent sur s'ils sont pas francs-maçons ils ont peur seulement il faudrait qu'ils rejoignent eux aussi le peuple parce que ils sont quand même confrontés aussi aux mêmes problèmes que nous puisqu'ils ont affaire à ces magistrats qui respectent pas la loi et que peuvent pas exercer leur profession sereinement puisqu'ils ont affaire d'abord à des réseaux de corruption dans le tribunal 1 et ça bah ils le savent les avocats bonjour à marre donc on parle de l'affaire liroy pour les gens qui rejoignent cette affaire donc sur bordeaux donc voilà j'explique que depuis 14 mois bas les juges ici à bordeaux ils font ce qu'ils veulent c'est le phare ouest bordeaux c'est le phare ouest c'est le 33 c'est beaucoup de loges maçonniques dans la région c'est c'est beaucoup de silence aussi beaucoup une grosse 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 censure alors qu'on sait qu'il ya plein de victimes moi personnellement j'ai tous les jours des gens qui me contactent un de bordeaux alors quand on propose des actions qu'on traite qu'on traite pardon et de faire des réunions ou rassembler des parents qui vivent ça sur bordeaux et ben merci beaucoup ulysses de partager sur ta chaîne si tous les gens ils pouvaient reprendre les vidéos qu'on fait ça serait bien parce que on est vachement censuré bah oui à mars ça va j'essaye d'aller mon frère 14 mois sans mon enfant vous imaginez bien que c'est de plus en plus dur pour moi mais ça doit surtout très dur pour les enfants qui sont placés au secret parce que pour la plupart des gens qui enquête pas sur ces réseaux qui n'ont pas encore connaissance de ce qui se passe et ben et ben ils savent pas en fait dans quoi sont nos enfants et nous on est des gens bien réveillés moi ça fait déjà dix ans que j'avance dans ce réseau j'ai bien connaissance de tout ce que j'ai autour de moi et et je vois bien que mon gamin il est en train de morfler il n'y a pas que lui quoi ils sont tout plein comme ça et ça fait très très longtemps que ça dure et c'est vachement dur de rêver les gens et leur faire prendre conscience que ben les choses sont bien en place ça fait partie de notre pays de notre culture même carrément ils veulent nous faire passer ça comme de la liqueur mais ça passera pas des réseaux pédophiles je crois que ça passera pas et on est de plus en plus à élever nos voix contre ça et à dégueuler ça et après on est prêt surtout à partir en guerre contre ces réseaux quoi et ben beaucoup on est déjà en guerre contre ces réseaux parce qu'on va pas les laisser faire donc il faut il faut réussir à unir les bonnes personnes bonjour malika qui rejoint le direct donc on parlait de l'affaire liroy de liroy qui est séquestré depuis 14 mois mon fils a été enlevé sur la région de bordeaux dans une crèche donc j'ai expliqué au tout début de cette vidéo que les enfants sont aussi rabattus et disparaissent via le réseau des crèches des pmi tout ça donc on repère bien les parents là encore une fois ça passe ça part par les services sociaux mais ça peut partir aussi par les caisses d'allocations familiales et le département je vais vous donner des exemples nous on voit enfin moi je vois pas mal dans le pays en banlieue et dans d'autres grandes villes de france ils font beaucoup de publicité pour aider les parents qui sont tous seuls pour proposer des activités gratuits des sorties dépôt des rencontres entre parents pour centrer des genres mais c'est tous ces lieux là ils repèrent les parents seuls entendez bien quand on vous dit allez pas vers les services sociaux ça passe aussi par toutes ces structures qui repèrent aussi les mères isolées les conflits dans un coup de la violence de l'alcool et ils vont profiter de tout ça pour pouvoir entrer et aller prendre des enfants parce que eux ils partent à la ils partent à la chasse tous les jours et partout il ya des enfants ils sont là quoi donc dans les écoles dans les pmi dans toutes ces petites associations c'est mini crèche c'est halte jeu là on repère beaucoup 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 de parents donc au début on vous accueille bien on vous propose une main tendue et dans les jours qui suivent pouvez vous faire voler vos enfants quoi c'est terrible voilà donc pour liroy ça bouge pas trop on attend on attend des nouvelles d'un avocat pour pouvoir espérer faire bouger tout ça parce que là je sais pas comment on va sortir liroy 1 le juge loranger blair qui ne respecte pas la loi s'autorise à placer mon fils au secret jusqu'en novembre 2020 je sais pas dans quel état sera mon enfant en novembre 2020 si on continue avec juste des débats et des vidéos sur internet moi j'ai de moins en moins d'espoir de sauver mon gosse quoi et puis je vous redis à pas que liroy on a des parents qui se battent dans tout ce pays un des familles partout là dans le pays qui se battent au sud au nord à l'est à l'ouest je vais citer nadine plestan une soeur qui est en bretagne qui se bat karine nadège à nancy je sais pas combien de parents on est là mettez vos noms les gens mais on est un paquet de parents à se battre un maria aguilar qui se bat aussi beaucoup il ya des parents qui sont là depuis des années hélène lombard depuis dix ans parce qu'il faut pas censurer tous ses parents yann lopez un qui se bat réseau haute savoie tonon qui est en suisse maintenant donc regardez combien de parents on est un comment on n'arrive pas à tous se fédérer je sais pas ce qui se passe il ya une division énorme les gens se tirent dessus tout le temps c'est pas qu'un enfant qu'il faudra qu'on sauve c'est tous les enfants c'est tous les enfants on peut pas accepter de sauver qu'un gosse donc il est vraiment temps que les gens se réveillent quoi moi je me sens en grand décalage avec cette population il ya quelques personnes qui sont sur la même fréquence que moi et qui comprennent un peu ce que je vis mais les autres c'est pas de leur faute ils ont pas un niveau d'éveil seulement ils comprennent que nous on est pardon on est vraiment dans l'urgence quoi dans l'urgence avec ce qui les enfants ils vivent c'est au jour le jour c'est intense faut pas péter les plombs faut tenir nos têtes faut essayer de dormir un peu faut essayer d'être à l'écouté pour parler à tout le monde répondre à tout le monde c'est pas facile bonjour nano ma soeur tu qui nous soutient depuis le début de l'enlèvement de liroy un bonjour mounia aussi qui en banlieue j'ai pas trop le temps de te répondre ma soeur parce que il ya beaucoup de gens qui me sollicitent et puis je dois aussi être assez mobilisé sur l'affaire de liroy parce que ça fait 14 mois que ça dure et je vous avoue que c'est lourd tout ça c'est lourd c'est lourd être des enfants et c'est pas quelque chose de facile on fait pas des vidéos on vient pas faire des vidéos comme si on venait vous vendre quelque chose on vous parle de ce qu'on vit et moi je suis pas une spikrine je suis pas une journaliste il ya des jours je suis bien je m'exprime bien il ya des jours je suis très en colère je gueule je suis désolé mais qui sait qui gueulerait pas à vivre tout ce qu'on est en train de vivre là avec nos gamins pour ce qu'ont des parents qui sont dans le réseau ça rend fou ce qu'ils font ces francs-maçons ça rend fou donc on a à faire un très très gros réseau bien structuré mais des parents comme moi qui traversons ce pays depuis des années et le système social et le système judiciaire eh bien on est des témoins de la vérité on est des survivants que ce réseau il est bel et bien en place il existe bien et que les gens n'ont pas intérêt à nous censurer parce que nous censurer nous c'est vous mettre en danger vous demain parce que vous n'êtes pas assez informé de ce qui se passe et vous pourrez pas combattre si vous n'avez pas les informations nécessaires voilà donc il ya des séquestrations aujourd'hui des placements ils appellent ça des placements c'est des faux placements montés sur des dossiers bidon des parents comme moi et d'autres qu'on fait passer pour des fous délirants et voilà il s'accapare ton enfant et ton enfant il est dans le réseau et ça devient une prostituée voilà pour l'état pour l'élite donc on fait tout ce qu'on veut un de l'expérimentation des violences sexuelles on tourne des films ça rapporte du fric certains on les assassine on les décapite c'est une réalité aussi on écoute nos enfants qui sortent de ces réseaux et qui parlent parce qu'il ya des enfants qui prennent la parole qui parlent et c'est pas quelque chose quelque chose de facile parce que quand ces enfants témoignent derrière de la casse et puis ils ont plus d'anonymat et puis souffre énormément quoi ils sont rejetés montrer du doigt c'est pas facile de vivre avec tout ça un vécu d'enfant d'enfant qui est passé par une secte une mafia la protection de l'enfance aujourd'hui c'est plus la protection de l'enfance ça fait déjà des années qu'on le sait mais alors là on a un nombre impressionnant de victimes on peut plus taire le sujet on peut pas dire on sait pas on peut pas regarder ailleurs regarder ailleurs c'est mettre ses enfants et ses petits enfants et et tous les enfants qui vont arriver sur cette terre en grand danger quoi si on informe pas et c'est pas la télévision qui va vous parler tout ça donc faut arrêter d'avoir peur des gens comme on n'a pas peur ils nous ont fracassé nos enfants non on n'a pas peur il faut les dénoncer parce que moi je vous souhaite pas ça les gens franchement je souhaite ça à personne se faire voler son gamin du jour au lendemain tu vois plus ton gosse il te reste tes souvenirs les jouets tes enfants voilà quelques vidéos tu l'entends rire crier des photos où il souriait qu'est ce qu'ils ont fait à nos vies qu'est ce qu'ils font à nos enfants et comment est ce qu'ils peuvent exiger qu'on collabore main non mais oh comment on peut collaborer à l'exécution de nos enfants parce que c'est une exécution ce qu'ils font ils assassinent la famille détruisent tout donc il ya bien plusieurs gens que le rick l'essence et tout ce que vous voulez d'augmentation on là on parle d'enfants et et moi des enfants il n'y a pas à négocier il n'y a pas à réfléchir il faut sauver les enfants pour moi c'est la priorité nationale les autres sujets je peux pas je peux pas m'en occuper tout ça faut pas que je me disperse chacun mène son combat quoi mais moi je veux m'occuper de ce qui se passe dans mon pays des enfants de mon pays 1 peu importe leur nationalité je m'en fous c'est des enfants faut tous les sauver ça se passe ici chez nous c'est sous nos yeux on le sait on doit réagir on doit on doit on doit agir on ne peut pas laisser faire ça et puis voilà on peut pas se réfugier ensuite derrière des croyances et un moment il faut choisir quoi son confort le matériel sa réputation 1 tout ça tout ça on s'en fout quoi voilà alors aidez moi relayer moi 14 mois pour lire oeil 14 mois dans une secte dans un réseau pédosataniste on sait de quoi on parle pour les gens qui nous traitent de parano délirant allez vous instruire et après vous pourrez venir nous contredire et nous cartonner ce qui me chie dessus bas venez prendre ma place je vous laisse être volontiers si vous l'êtes devant comme ça vous allez comprendre ce que c'est que des crachats et des et des uppercuts dans la gueule tous les jours quand c'est pas les trolls c'est le peuple qui me juge 1 ouais en attendant moi je peux me regarder dans la glace 1 je laisse pas les choses passer comme ça je dors plus je vis plus je souffre quand même un peu de temps en temps sinon ma tête elle pèterait mais mais c'est très dur c'est très très dur et puis surtout force à tous les parents qui vivent ça qui se battent aussi comme moi on est beaucoup à se battre ouais je vous salue mes soeurs mes frères tous ceux tous les parents combattants là qui sont au charbon et puis aussi tous les gens qui sont sur le terrain qui relayent l'information qui cherche de l'aide qui nous mettent en contact avec des gens que ceux qui prennent les vidéos aussi c'est très important parce que moi je suis vraiment très 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 censuré c'est une catastrophe et la censure elle nous aide pas quoi ça nous dessert beaucoup parce que ben c'est comme ça que nos enfants ils peuvent subir pendant des années la destruction les viols et la censure quoi sur tout ce qu'ils vivent et ça c'est pas possible de censurer tout ça si ces enfants doivent être exécutés il faut pas que ça se fasse dans le silence on va faire du bruit il faut mettre de la lumière sur tous ces salopards parce que tous ces salopards ont des comptes à rendre que ce soit des procureurs des juges des ministres qui tu veux macron et et sa folle de sa folle de gonzesses eh ben tous ces gens auront des comptes à rendre un voilà voilà donc si vous voulez entrer en contact avec moi à route soldier arrobas gmail.com de temps en temps il ya des informations sur la page sauver l'héroï et je reviens vers vous dans quelques heures parce que j'attends la réponse d'un très très bon avocat donc s'il prend cette affaire on va avoir besoin d'aide et on pour on va devoir probablement re solliciter des fonds alors on a pu débloquer aujourd'hui là on a eu le déblocage de la cagnotte de litchi on a bataillé dur surtout la marraine le parrain et les amis qui ont appelé et qui ont fait pression sur litchi donc je vous déconseille la cagnotte litchi on va réfléchir pour la suite et je vous tiens au courant donc pour l'avocat pour l'héroï il faut éjecter l'avocat qui est aussi ville et elle aussi on va pas lui faire de la publicité on va l'éjecter on manquera pas de donner son nom parce que on a des révélations à faire sur cette avocate c'est hallucinant les avocats faites très attention les gens quand même il ya un paquet de pourri un donc là aussi un gros ménage à faire chez les les avocats c'est comme chez les francs-maçons de juges les francs-maçons de procureur les francs maçons de keuf il ya du ménage à faire pareil chez les sociaux il ya un gros ménage à faire donc les gens qui dénoncent pas si vous comprenez bien on participe à la purge parce que ils sont obligés de les bouger alors s'ils veulent remettre les mêmes bas alors risque et péril 1 maintenant on est suffisamment bien réveillé pour pour les péter tous parce que voilà on voit pas on doit pas se laisser faire si c'est des professionnels assermentés doivent faire leur boulot et papa plomber le peuple quoi ils sont pas là pour pour nous niquer ça suffit quoi il faut qu'on soit égal à égal à égalité je vais dire là au moins on va honorer le drapeau français 1 liberté égalité fraternité fraternité que chez les francs-maçons égalité et alors la liberté ils veulent tous nous tous nous mettre sous contrôle la laisse à quatre pattes donc il y en a qui sont prêts à prendre la laisse qui acceptent d'être des esclaves mais alors il y en a plein qui sont pas prêts à l'accepter des comme moi on est insoumise c'est logique même un quant à une conscience il ya des choses que tu peux plus accepter donc la pédophilie ça passe pas il ya un réseau dans ce pays ça passe pas on est beaucoup à l'oeuvre et on est bien décidé à en découdre avec tous ces gens là peu importe les moyens qui mettent à nous censurer le stopper on voit bien que c'est mondial et que tout ce réseau est en train de se casser la gueule donc restez bien à l'écouté et puis surtout prier très fort très fort très fort pour nos enfants voilà alors à bientôt j'embrasse tous les gens qui sont sur le live 1 je vais pas remettre mes lunettes je suis fatigué et il faut que ça bouge ouais il faut que ça bouge merci anne conin d'être là et de suivre aussi on a beaucoup de stress post traumatique on dort pas beaucoup alors moi je le dis on a nos enfants dans tout ça et on est obligé d'avoir de l'affectif de l'émotion la colère aussi mais moi c'est pas une colère semblante c'est une sainte colère c'est pas logique ce que vivent les enfants c'est injuste et on a besoin de plus en plus de monde pour pour dénoncer tout ce qui se passe là devant parce qu'on est beaucoup 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 censuré beaucoup censuré voilà donc je vous rappelle le site liroy a disparu point wordpress.com et je reviens vers vous dans quelques heures on attend donc les suites pour un avocat pour liroy voilà merci à tous relayer ma vidéo à bientôt soldi à la route bordeaux pour mes rages en amour et mes peines en produits revenu du pire c'est l'euro